Bon bah écoute, chers amis, à très bientôt, merci pour tout, à tous ici et profite bien de tout, de la vie, vive le cinéma ! Merci Eric, à bientôt Eric, merci, ciao ciao, bonjour Vincent Perez. Pardon, comment ça va ? Bonjour, ça va, vous êtes déjà pris par le taxi, c'est notre vieux Taxi Fun, effectivement, vous avez déjà compris le jeu, on va monter dans le taxi, Vincent, on va mettre un petit masque parce qu'autrement on va se faire ronder, parce que j'imagine bien que c'est un peu pareil à Paris chez vous, c'est un peu un passage obligé, on est désolé, on salue notre ami Ben, notre chauffeur de ce véhicule Taxi Fun, et on a plaisir d'être avec Vincent Perez. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, acteur, réalisateur, scénariste, photographe, Suisse par la même occasion, et puis ambassadeur, parce qu'il y a évidemment, il y a une raison pour lesquelles on est ici chez Scabal, Vincent, peut-être qu'on peut commencer par ça, c'était plutôt un peu réservé à la fin, mais on va faire le scénario dans l'autre sens. Donc Scabal, partenaire, Vincent, historique du cinéma, et surtout, vous êtes ambassadeur de Scabal. Oui, absolument, je suis ambassadeur de Scabal, maintenant depuis 2018, et c'est que du bonheur, parce qu'il y a aussi un rapport au cinéma, Scabal à habillé, Brando dans Le Parrain, enfin il y a un nombre de films incroyables qui sont devenus des films cultes, et donc du coup, c'est vraiment très agréable, non seulement de porter des costumes qui ont une matière, une texture, un coupé, absolument merveilleux, et donc du coup, je suis très heureux de ce partenariat. Et puis on va profiter de saluer Eric Becker, parce que c'est vrai que Eric Becker connaît bien son métier, en tout cas on le remercie, parce que c'est grâce à Eric, qu'on peut le dire, qu'on a le plaisir d'être avec vous dans ce taxi fun. Alors, ce qui vous amène dans ce taxi, Vincent, mise à part Scabal, c'est la rencontre du 7e art à Lausanne. Là, vous êtes, ça parle déjà tout seul, c'est bien finalement d'avoir un masque, ça rend service. Je dis plus rien, parce que tout est là. Tout est là, tout est là. Mais encore, ça commence demain, Vincent. Oui, donc du coup, c'est la quatrième édition des Rencontres. Ça a été tout un parcours entre les stop-and-go, les dates repoussées, etc., mais on a réussi à maintenir un menu, un programme tout à fait excitant, un peu plus réduit que les autres années dues au Covid, donc il y a moins d'événements qui se passent chaque jour. Mais par contre, ce sont des éléments très qualitatifs. On va avoir des invités de marque qui vont venir, toujours pour la même raison, parler du cinéma, du patrimoine du cinéma, de ces grands classiques. C'est le moment d'en parler, parce que ce n'est pas évident. Et là, extraordinaire, non seulement notre thématique, cette année, est un slogan, « Vive le cinéma », et les salles viennent de réouvrir en Suisse. Donc, on a pu garder notre programmation. On va pouvoir montrer une partie de notre programmation, une quinzaine de films, des grands classiques, des incontournables, mais aussi des films de cinéastes suisses qu'on aime beaucoup, qui sont vraiment merveilleux. Et le principe, Vincent, c'est se déplacer un peu à l'écale, etc. C'est ça, le principe ? Le principe, c'est de pouvoir faire des tables rondes, des discussions, des échanges autour du processus créatif de nos invités et de parler de cinéma. Et en même temps, célébrer ces grands chefs-d'oeuvre, ces grands artistes, comme Blier, qui va venir. Jean Dujardin va venir pour, justement, célébrer cet immense cinéaste qui est Bertrand Blier. Donc, il nous fait l'honneur d'être présents. Donc, tous nos invités, Marthe Keller, Irene Jacob, Keren Han, tous ces invités-là sont présents. Ils viennent à Lausanne pour, justement, parler de cinéma. Et puis, justement, comment est-ce qu'on va pouvoir, parce que là, on a déjà mis certainement un peu l'eau à la bouche à certains. Comment est-ce qu'on va pouvoir participer directement ou indirectement ? On peut imaginer que ce sera via l'ordinateur, il y a un peu un mélange de présentiel et l'ordinateur, c'est ça ? Les places sont assez limitées, comme on le sait. On est limitées dans les jauges, pas plus de 50 personnes dans les salles de cinéma. Le protocole sanitaire va être respecté, très respecté. Et puis, par contre, on peut suivre tout souvent en live, en direct, ou alors juste après, les événements qui ont eu lieu, notamment aussi un spectacle entre Keren Han et Irene Jacob, la remise d'un trophée à Chaplin's World, à Bertrand Blier, par Jean Dujardin. Et puis beaucoup de masterclass, etc. Effectivement, à Lécale, à Montrichet, le spectacle est à Montrichet, la fondation Ian Michalski pour l'écriture, la littérature et l'écriture. Et puis Lécale, donc voilà. Et puis des présentations de films. Voilà. Mais cette année, c'est une année... Alors l'année dernière, c'était allumé, allumé, annulé plutôt. Pas allumé, plutôt annulé. Et puis cette année, c'est fait un petit peu. Et les deux premières années, ça avait quel type de succès ? Énorme. En fait, ça a démarré très très fort, parce qu'on a eu de grands Christopher Walken, on a eu Paul Auster, on a eu de très grands Joel Cohen qui sont venus. Et donc du coup, ça crée une émulation, ça crée vraiment... Je crois que maintenant, les gens ont bien compris ce qu'on fait. On montre les chefs-d'oeuvre du cinéma qui ont marqué l'histoire du cinéma sur un grand écran. On a plus souvent l'occasion de pouvoir les admirer sur un grand écran. Bien sûr, il y a la Cinémathèque Suisse qui est notre partenaire. D'ailleurs, beaucoup des films sont montrés dans la salle Pédéreski à Montbenon. Et donc, il y a ce partenariat qui est très important aussi avec les Salpaté. On va montrer des films dans les Salpaté. Il y a Canal Plus aussi dans le coup. Il y a énormément de partenaires. Donc oui, en fait, l'année passée, quand on a annulé, c'était... En fait, tout était plein. En fait, les gens s'étaient jetés sur la billetterie. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris que c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup de plaisir. C'est merveilleux de pouvoir partager ces films-là, en parler. En plus, avec des gens. Il y a Doréa Tillier aussi qui vient cette année. Parce qu'aussi, ce qui nous intéresse, c'est peut-être de brasser un peu les générations. Président de ces rencontres. Évidemment, quand on s'appelle Vincent Peres, quand on est président, ça aide un peu quand même. C'est vous qui avez forcément tous les contacts. C'est vous qui arrivez à tous les... Non, pas forcément. C'est pas forcément que moi. Moi, c'est une partie. Et puis, il y a une autre partie qui est faite par mon staff. Des gens qui travaillent avec nous et qui travaillent aussi dans d'autres festivals. Des gens que je connais bien, qui sont devenus des amis. Enfin, c'est... Mais par exemple, Joel Cohen, je l'avais jamais rencontré. Christopher Walken, je l'avais jamais rencontré. Barry Levinson, non plus. Cette année, c'est plutôt une année de gens, effectivement, qui sont, je dirais, une base solide et qui voulaient absolument vivre. D'ailleurs, on avait déjà monté une édition pour le mois de mars qu'on a dû reporter. Donc, du coup, on a décidé de réduire pour éviter, effectivement, des problèmes au niveau sanitaire. C'est très difficile à gérer. Mais je crois qu'on s'en sort bien. Je pense qu'on a... On oeuvre d'une manière très responsable. Et on a été... On a été gâtés par... Il y a une sorte d'alignement de planète ce qui fait qu'on a pu maintenir cette édition. Ce qui, je crois, on s'en prend plus d'un. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas de festivités. En général, on fait des fêtes. Il y a des soirées organisées, etc. Là, cette année, on s'en fait ça. Bien sûr. Et Lausanne, évidemment, Vincent Peres, c'est pas par hasard. Parce qu'on va rappeler que vous êtes lausannois, contrairement à ce que tout le monde croit, que vous êtes français, parisien, parce qu'aucun accent, vous vivez à Paris. C'est vrai que vous avez un peu tout du... plutôt du parisien. Pas par hasard, Lausanne, parce que Lausanne est aussi très, très active dans la culture, Vincent. Oui, Lausanne est, en fait, vraiment un centre, une destination culturelle. Et ça va être, avec Plateforme 10, ça va être encore plus extraordinaire. Mais bon, la petite histoire fait que moi, je suis originaire, je suis né à Lausanne. Et je suis originaire, c'est l'accent qui ressort, de Panta. Et donc, à Panta, si j'ai mon passeport, on regarde mon passeport suisse, je suis originaire de Panta. Ça a dû surprendre deux, trois garces frontières, quand même, ça. Quand ils voient un Panta, ils se disent, il ressemble un peu à l'acteur, celui-là, non ? Et donc, Panta, c'est là où il y a toutes les archives de la Cinémathèque Suisse. Huitante-cinq mille films aux archives, plus des milliers, des millions d'images. Et c'est assez extraordinaire. Et moi, j'ai joué dans le club de foot. Il y a un terrain de foot juste à côté des archives. Et moi, j'étais dans le club de Panta. Mais c'est ça qui vous a motivé à faire du cinéma, Vincent ? Et donc, du coup, c'est un lien entre, effectivement, le fait que je sois de Lausanne, quand j'ai vu que les archives étaient à Panta. Après, il y a eu aussi une envie de, je dirais, de créer un événement prestigieux sur ma terre natale. Parce que ça, c'est votre bébé. Je suis le fondateur de cette... En fait, j'ai été très inspiré par un festival que j'adore, qui est le Festival Lumière à Lyon, de Thierry Frémaux, qui est un ami et qui nous soutient. C'est un peu notre parrain. Donc, qui est le délégué général du Festival de Cannes aussi, et qui a créé le Festival Lumière. Et donc, moi, je dis toujours, on est un peu le petit frère du Festival Lumière parce que c'est la même idée, comme à Bologne, on montre les grands classiques de l'histoire du cinéma. C'est important de les voir. C'est important de les voir sur un grand écran. C'est important de vivre ces expériences parce que c'est une mémoire. C'est une mémoire collectif. C'est des émotions. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Il y a un peu de ça. Et c'est vrai que moi, je prends un énorme plaisir de me replonger dans l'œuvre d'un Bergman ou d'un cours au Savoie ou dans Scorsese et tous ces gens-là magnifiques. D'ailleurs, on va montrer un film de Clouseau aussi, Le salaire de la peur. Et c'est drôle parce que le même soir, on montre Buffet froid avec Bertrand Blier et Jean Desjardins. On va présenter Buffet froid. Il est dans trois salles dans les salles pâtés à Lausanne. Et puis, juste à côté, il y a Le salaire de la peur de Clouseau. Et il se trouve que Blier a connu Clouseau et Clouseau était un des inspirateurs de Bertrand Blier. Mais aujourd'hui, Vincent Perez, il est plutôt quoi finalement ? Il est plutôt acteur ? Il est plutôt réalisateur ? Il est plutôt photographe ? Il est président ? Il est papa aussi ? Il est beaucoup de choses ? Je suis tout ça à la fois. Et en fait, tout ça à la fois, c'est finalement la même chose. J'aime le cinéma. Je suis curieux. J'aime les expériences humaines. Je suis très cinéaste en ce moment. Je travaille beaucoup. Je développe beaucoup. J'écris beaucoup de choses. Moins photos, alors un peu moins photos. Et photos aussi. Et photos aussi. Parce que j'avais sûrement un livre de photographie qui devrait sortir l'année prochaine. Sur la Russie, c'est ça ? Non, ça s'est déjà sorti. Déjà sorti. Bon, ça c'est un processus plus lent. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai que... Mais avant ça, je vais faire l'acteur parce que je tourne dans une série américaine. Je pars le 11 mai. Je pars pour l'Australie et pour la Thaïlande pendant plusieurs mois pour tourner en fait l'adaptation de Chantaram en série, qui est un best-seller anglo-saxon australien. Parce que finalement, votre dernier film, c'était 2019. C'était Polanski. C'est ça ? J'avoue. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'acteur. Ça manque. Cette série s'était arrêtée il y a 15 mois. Et là, elle reprend. Donc à cause du Covid. Et donc du coup, oui, ça me fait du bien. J'ai besoin de faire quelque chose de concret, physique, de sentir, d'être dans le jeu comme ça. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au festival. C'est qu'il est fait par des gens qui sont encore très actifs dans ce métier. Et donc du coup, moi, je suis dans la curiosité. J'apprends énormément en faisant les rencontres en fait. La première personne qui se nourrit et qui apprend, c'est moi. Mais donc du coup, si moi j'apprends, les autres peuvent apprendre aussi. Ils peuvent comprendre des choses. Et c'est ça le but en fait. Il y a presque un côté pédagogique dans l'intention des rencontres. Parce que du coup, on parle de la vie, on parle des rapports humains, on parle de la création, du processus créatif. Et de comment chacun en fait trouve son chemin, trouve sa voie. Et c'est vrai que ça ressemble à tous les métiers finalement. Parce qu'il faut qu'on trouve son chemin à un moment donné dans la vie. C'est quoi ma vie ? La grande question de la vie, elle est posée par ces grands artistes. Je parlais de Bergman, Tarkovsky, tous ces gens-là. C'est des gens qui se sont posés cette question de la vie, la grande question de la vie. Et leur cinéma, c'est une sorte de réponse, leur réponse à eux, en tout cas leur exploration du sujet. Vincent Perez, un petit mot sur le cinéma suisse. Parce qu'à cette même place, on a eu Jean-Luc Bideau. Vous êtes le deuxième acteur suisse dans ce Taxi Phone. C'est vrai qu'on n'a quand même pas... Il n'y a pas des masses d'acteurs qui marchent au niveau international. Vous êtes, je dirais, de loin les deux, pas forcément. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a Motté Klein qui est super aussi, qui fait une belle carrière. Il y a plein d'acteurs, il y a plein de réalisateurs aussi, des très bons réalisateurs. D'ailleurs... Profite de saluer Yves Rénier, pardon, qui était suisse. Yves Rénier, qu'on salue. Bien sûr, bien sûr. On pense bien à lui, à sa famille. Michel Simon et puis à Jean-Luc Bideau, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de cinéastes vraiment très intéressants. Véronique Raymond, Stéphanie Choua, qui ont fait un film absolument magnifique. Il y a eu cinq quarts avec Marthe Keller. Marthe Keller qui vient. Je fais une conversation avec Marthe Keller, mardi, à la fondation... Toujours en forme, elle ne doit pas avoir loin de 80 ans, Marthe Keller. Non, pas autant. Ah non, je lui rajoute... Elle est très en forme. Je l'ai vu dernièrement. Elle est magnifique. Donc, du coup, avec elle, on va parler de Fedora, parce qu'on montre Fedora aussi. Donc, on peut considérer que c'est le dernier film de Billy Wilder. Marthe Keller a quand même travaillé avec Billy Wilder. C'est pas rien. Et puis, elle a travaillé avec tellement de grands cinéastes américains. C'est une période absolument extraordinaire. Elle a travaillé avec Mikkel Koff. Elle a travaillé avec tellement de grands cinéastes. Donc, je suis absolument ravi. Moi, j'ai travaillé avec elle il y a très longtemps avec Patrick Chereau, dans une mise en scène d'Hamlet qu'on a jouée dans la cour du Palais des Papes en Avignon. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Et puis, il y a Irène Jacob aussi qui est suisse. Bien sûr, bien sûr. Elle est suissesse. Juste maintenant, si des jeunes nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller pour... Si aujourd'hui, on veut réussir... C'est un peu bateau, mais qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour réussir aujourd'hui dans le cinéma ? Est-ce qu'il faut automatiquement... Ça passe par partir comme vous l'avez fait à Paris ? Est-ce qu'on peut rester là ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Aujourd'hui, on a la possibilité de faire les choses soi-même. Et je pense qu'il faut faire les choses soi-même. Il ne faut pas attendre que les autres vous proposent des choses. Il faut essayer de créer soi-même. On peut faire des films soi-même avec son téléphone. Il y a vraiment cette possibilité-là qui est assez extraordinaire. Donc toutes les personnes qui me posent cette question, les jeunes qui me posent cette question aujourd'hui, faites-le, trouvez votre chemin, votre voie vous-même. Créez-la. Vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, il y a des choses, des gens qui s'intéressent à vous. Et c'est comme ça que ça se passe. Vos enfants, par exemple, sont jeunes, Vincent ? Vous en avez trois, c'est ça ? Ils ont l'âge de déjà se poser la question ? J'ai Roxane Depardieu, qui est ma belle-fille, qui expose à la Sarah, d'ailleurs, au Musée du Cheval. C'est une artiste. Donc elle l'expose en ce moment. Donc allez voir l'exposition, qui est magnifique. Voilà, très bien. J'y passerai demain. Au Musée du Cheval. Voilà, exactement. Mais est-ce que vos enfants, vous allez les encourager ? Alors, chacun fait son chemin. C'est ça. Chacun a ses passions. Il vous semble qu'il y en a déjà qui sont… Oui, il pourrait y avoir une suite. Il y a une chanteuse. Ah oui, ok. Il y a une chanteuse qui va au conservatoire de New York, là. Et puis j'ai Imane, qui est mannequin et qui était cavalière aussi, d'ailleurs, et qui vient d'être reçue à l'école de Lee Strasberg à New York. Donc du coup, elle se lance dans la carrière d'acteur aussi. Magnifique. Mais mon fils, lui, il est dans le basket. Ben écoutez, comme ça, c'est bien diversifié. Vous vous embêtez pas les week-ends quand il faut un peu répartir un peu. Il y a du sport. Il y a de la chanson. Il y a un petit peu de tout. Voilà, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, Vincent Perez, d'avoir été avec nous. On le rappelle, demain, c'est le début des Rencontres du 7e art. C'est jusqu'au 2 mai. Je crois pas qu'on avait encore dit… Rencontre 7e art Lausanne. Exactement. Rencontre 7e art Lausanne. Avec la projection de The Party de Blake Edwards qui est un film extraordinaire avec Peter Sellers. Un film culte, un classique incontournable. On réjouit. On sent qu'il y a de l'impatience en vous comme ça. Je sens que… On a envie de retourner en salle. Et notre seconde, c'est vivre le cinéma cette année. Donc du coup, on a envie de célébrer le cinéma. On a pas envie de… On a envie de sortir de chez soi, de quitter son écran de télévision et d'aller juste lever la tête comme dirait Jean-Luc Godard. Et puis voir un vrai écran, ça va faire du bien. De voir un grand écran comme ça, ça va faire du bien. C'est vrai que ça change tout. Merci beaucoup en tout cas à Vincent Peres d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans ce Taxi Phone. Et puis on vous le rappelle, vous pouvez à tout moment consulter évidemment le site internet 3xV My Taxi Phone avec plein d'offres tout le temps, notamment pour les pendulaires. Et puis on se retrouve très bientôt dans ce Taxi Phone. On profite de remercier une nouvelle fois Ben, notre chauffeur. Merci Ben et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada